ciao tutti j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une allemande c'est une compacte elle est rouge c'est la grande sœur de la voiture présentée la semaine dernière vous l'aurez trouvé c'est bien la golf 7 gti mais en édition club sport de dylan bonjour tout le monde bon dylan ça va bien ça c'est pas moi ça va toujours impeccable est-ce que tu ne présenterait pas ton petit bolide là alors donc c'est une golf 7 gti club sport ouais rouge avec les récaro en trois portes qui est assez rare ok ouais l'option récaro parce que c'est pas tout exactement l'option récaro donc on se bat à l'intérieur c'est finition alcantara ouais différencie les clubs sport des gti classique on va dire donc à la stage 3 soft à 360 chevaux ce que d'origine c'est 265 ouais exactement à la turbo hybride turbo système échangeur gros volume qui gros frein à l'avant il montrera juste après ouais une petite ligne aussi complète complète sur mesure en 76 ouais petit ouais c'est que certains adorent ça oui et du coup l'extérieur là l'extérieur on voit on différencie la club sport de la gti déjà là on peut voir du coup ce qui différencie des gt standard au club sport c'est déjà les définitions enlaqué avec les lames ouais il ya l'aileron également l'aileron et alors c'est vrai qu'il est assez proéminent pour une série ouais ça lui va bien avec le petit retour la quai encore comme le toit d'ailleurs ouais le toit aussi c'est d'origine c'est d'origine j'avais demandé justement non ça fait bien noir et rouge façon j'aime bien en plus c'est aux couleurs de la chaîne la petite lame sous bas de caisse mais tout à l'heure tu parlais du coup du quitte gros frein effectivement il est gros ce que tu as la taille en tête non je ne l'ai pas ça c'est l'ancien à la montée j'ai pensé ouais on dirait du 390 c'est la petite lame tout le monde du par choc à ça lui va bien ça lui va bien et du coup les gens ne sont pas d'origine c'est des gens motèques ultra light en 19 agent d'origine pas mal mais ouais sport on est un peu plus dans le club sport exactement l'extérieur ok dans le rouge lui va bien en plus comme tu disais tout à l'heure là c'est une c'est une édition on pas limité mais il n'a pas beaucoup il n'a pas beaucoup elle est vraiment belle donc le combo gagnant rouge trois portes et récaro ouais voilà c'est ça exactement ouais comme je disais tout à l'heure avant la vidéo il y en a pas mal en cinq portes c'est 103 portes il y en a beaucoup qui n'ont pas de récaro ouais c'est ce qui fait un petit peu elle sort un petit peu après c'est trouvable mais c'est moins trouvable comme en cinq portes et sans les récaros ouais ouais c'est sûr et du coup pourquoi ce choix alors une golf gti et en plus que club sport alors j'ai eu pas mal de golf avant ça j'ai eu une golf 3d r6 une golf 5 gti édition 30 et une golf 4 R32 ouais ensuite j'ai une d'en pas longtemps donc je voulais me faire plaisir avant le projet émo et j'aime bien les golfs j'en ai eu pas mal du coup la classe sport elle m'a tapé dans l'oeil bien pour les récaro ensuite le béquet ah non ça lui va bien ça lui va bien on va montrer un petit peu l'intérieur justement on parle de ses bacs et là on en parle on en parle mais il ya un moment faut les voir tac effectivement ils sont beaux ils sont vraiment beaux vraiment beau du coup il ya plus de dans celle ci n'ya pas le on appelle ça l'écossais comme ça ouais non pas ça dans celle ci non rien par des petits bacs et c'est l'éric aros et là alors ce que j'adore tout à l'heure parce qu'on a fait un petit tour déjà ton volant je le trouve magnifique tout en alcantara du coup c'est d'origine c'est là les clubs sport on finit sur alcantara c'est ouais franchement c'est magnifique un petit peu d'allume un petit peu dans l'antara le volant et le pommeau de vitesse qui a pas notre porte en alcantara du coup cuir ici sur piqûres rouges et ils ont même été jusqu'aux détails du petit soufflé ici de la boîte dsg un franchement intérieur il est beau petit rajoute palais parce que c'est un petit peu trop petit d'origine franchement intérieur il est très très beau très très bon ton petit insta voilà c'est une petite pub tout fraîchement créé de lundi c'est ça alors c'est mk7 gti point cs tiré du bas raid pour ceux qui veulent le suivre n'hésitez pas il vient de créer on n'est jamais on n'a jamais trop de followers donc n'hésitez pas bon dylan on se fait un petit tour exactement allez nous voici à bord de la golf 7 gti cup sport de dylan moteur au moment préféré effectivement l'info le tube 76 sur mesure j'en suis témoin c'est parti je vois que tu te mets direct en mode séquencière exactement je préfère les palettes et puis c'est ta voiture plaisir voilà exactement c'est une voiture sur que le week-end quand il fait beau après pour la semaine j'ai mon voiture pour aller au boulot j'ai un enfant j'ai aussi un break peut-être passer partir en vacances et la soirée pour faire plaisir voilà c'est une très voiture plaisir c'est ça et le dimanche quand il n'y a pas trop de monde on peut rouler un peu donc t'es combiné tu me disais en revue je sais plus tout à l'heure tu l'as dit en vidéo et que la w v3 c'est ça donc réglable en dureté on sent c'est assez dur là déjà ouais c'est pas il y en a oublé ah ouf on va terminer 500 tours là il y a ça fait un gros vent là ouais et donc dsg stage 2 aussi exactement ouais c'est ça effectivement ouais sur le sur le tableau de bord tu peux afficher la température d'eau température d'huile c'est ça et la pression du turbo c'est ça il prend combien d'ailleurs on peut en charge il prend 1.8 il peut monter jusqu'à 2.1 mais là c'est compté pas que la pression de turbo c'est pas que la sur l'alimentation ce qui a certains malo ils prennent pas que justement là la pression du turbo il ya aussi avec le moteur normalement deux bars sur la lune il n'est pas pour j'ai déjà vu des siates sa tibisa en tdi les fameuses ah oui les fameuses ouais souvent jaunes ou rouges et du coup j'en ai déjà vu à largement tout de temps ouais 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 on va pas en parler les fameux nuages noirs l'exaction c'est comme le pop and down il y en a beaucoup qui aiment bien c'est un soft tient non c'est pas trop c'est pas trop un soft elle s'est soufflée quoi t'as passé un compte de l'air un peu C'est super assis Mais c'était bon quand même ce bruit C'est l'avantage du turbo, il met tout le moins à pied Il ne s'essouffle pas comme un turbo Il est un peu plus gros, c'est l'avantage Par contre ton mapeur a dû jouer un peu sur la cartonne pour faire partir un peu plus tôt C'est ça exactement Tu as un bon pop and pop quand même Et là on est en combien ? En 2 ou en 3 ? En 2 ou en 3 ? Vas-y Ça marche bien là ! Et c'est plus une Golf normale C'est rien à voir Rien à voir Ça marche quand même bien plus fort Ça accroche là Il est à 3 500 C'est là que ça pousse vraiment 3 500 presque 4000 Le turbo est complètement chargé Et là ça envoie C'est pas que tu le reculmer ça Je sens que ça marche Ouais c'est ça T'es quand même bien mis dans le siège C'est sympa Et la puissance en 2ème Elle ne passe pas tout à fait au sol Ouais c'est ça Parce que là j'ai les pneus qui sont un petit peu en fin de vie C'est vrai ? Ouais du coup Des fois ça va Des fois ça va pas Ça dépend un petit peu si la montée est limite ou quoi Mais après t'as quand même 100 joues de plus que l'origine En couple tu sais combien tu développes ? Non en couple je sais pas parce qu'on a pas fait de passage au point encore Exact Voilà du coup c'est le tunnel Là tu dois avoir Ouais pas loin de 500 newtons je pense Ouais je pense Donc ouais Pour de l'origine T'as un différentiel dessus Mais il me semble qu'il est électronique Et pas mécanique Donc il fait le taf Mais il y a un moment il est à l'agonie Toi plaisir Quand on parlait d'agonie Il y avait aussi les pneus Un petit peu Deuxième troisième effectivement Elle a un petit peu sautier C'est ça C'est un bon concept Club Sport ouais Comme on en parlait tout à l'heure en off Si elle voulait faire vraiment quelque chose de parfait Et pousser un peu le vis Ils auraient du enlever la banquette Exactement Mettre une barre infilée Là elle aurait été Presque une concurrente à la Megane RS Trophy Le châssis je pense qu'il n'y est pas Je pense pas qu'on y soit Ça va être compliqué Mais pour une Golf avec la réputation D'un HLC qui n'est pas non plus officine dans les virages Là c'est déjà beaucoup Oui c'est déjà On peut quand même s'amuser D'origine c'est déjà mieux qu'une Golf simple on va dire Et là avec les quelques modifs combinés Freins, jantes Rien Ouais Il y a les pneus Mais bon Les pneus C'est parce qu'en plus Je voulais les changer dès l'achat Mais l'hiver je ne veux pas la rouler Du coup elle va rester dans le garage Et je préfère faire un plat sur les pneus là Que sur les nouveaux pneus Ça serait dommage C'est pour ça que j'attends Bon après dans 6 mois les pneus auront peut-être pris 300% En ce moment avec tout ce qui se passe là Je vais pouvoir acheter du Michelin Pilote Ça va être 500€ le pneu C'est clair Nickel elle marche bien Elle est polyvalente Voilà c'est le nom Exactement Elle est polyvalente Voilà pour une Golf c'est bien C'est le nom En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram A le suivre Comme vous l'avez vu il est sympa Sa voiture est très sympa aussi Et ensuite n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne A liker la vidéo Et je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501